bonjour c'est philippe de voss qui vous parle et cette fois ci nous allons aller en chine et vous avez sous les yeux la montagne de wu tang shan un des lieux taoïstes très important d'ailleurs au bas de cette montagne il ya beaucoup d'artisans traditionnels chinois on y arrive par hong kong au début du shang zhen j'ai fait beaucoup de séminaires là bas et je voudrais vous parler du taoïsme et de sa fenêtre la plus accessible qui sera le yi king sur lequel j'espère vous donner quelques petites informations à travers des cours peut-être que je commencerai au milieu février là dessus et vous parler donc de cet enseignement accessible qui est le yi king qui parle des mutations de la nature il faut comprendre que tout est basé je pense que ça vous le savez déjà sur le yin et le yang mais il faut comprendre que le yin va devenir yang et le yang va devenir yin comment ça cette notion de cycle et donc de mutation pour l'expliquer de façon simple vous avez l'automne c'est un yin naissant mais ce yin naissant va tellement progresser dans son mûrissement qu'il va devenir un yin mûr ce sera l'hiver et l'hiver va continuer de mûrir et ce yin va tellement mûrir qu'il doit muter et qu'il va devenir un yang naissant et ce sera le printemps yang naissant et ce yang du printemps va mûrir tellement mûrir qu'il va venir un yang mûr qui sera l'été et ce yang mûr de l'été va tellement mûrir qu'il va redevenir un yin l'automne et ainsi de suite les mutations que vous comprenez maintenant entre le yin et le yang par les saisons alors tout est basé sur cet esprit de la dualité et de l'au-delà de la dualité qu'on retrouve justement dans la tradition taoïste Lao Tzu lui tout au début de Tao Te Ching a dit le tao qu'on serait exprimé n'est pas le tao de toujours le nom qu'on serait nommé n'est pas le nom de toujours c'est-à-dire le nom permanent on va dire le sans nom origine du ciel et de la terre l'ayant nom la mère de tous les êtres là je fais un petit arrêt pour vous dire que ces deux expressions si vous méditez c'est quand même magnifique Paramakrishna il disait aussi mon père c'est le sans forme c'est Dieu au-delà des formes ma mère c'est Dieu dans toutes ses formes c'est-à-dire tous les noms divins et toutes les qualités voyez on retrouve cette notion de transcendance et d'immanence dans pratiquement toutes les religions donc le sans nom et l'ayant nom le transcendant on pourrait dire c'est très lié à l'esprit du shivaïsme en Inde qui dit Dieu est au-delà de toutes choses tout est une illusion tandis que le Vishnuïsme vous dit non regardez Dieu dans toutes les choses il est présent dans toutes choses sa beauté est partout alors que le shivaïsme a tendance à mettre en valeur la majesté on retrouve ça dans l'islam le jalal qui est la majesté et le jamal qui est la beauté et c'est une sorte d'équilibre entre la transcendance et l'immanence qui parle du divin donc on le retrouve vous voyez dans le taoïsme déjà dès le départ que je trouvais ça intéressant de vous dire et je vais continuer cette petite introduction du Tao ainsi c'est par la vacuité permanente que nous voulons contempler son secret c'est par l'être permanent que nous voulons contempler son accès et on retrouve encore cette dualité qui n'en est pas une ces deux issus d'un même fond ne se différencient que par leur nom et ce même fond s'appelle obscurci obscurcir cette obscurité voici la porte de toutes les subtilités à vous de méditer cette traduction d'ailleurs est de Etiang je crois que c'est une bonne traduction alors ça c'est l'enseignement de Lao Tzu et je voulais vous parler aussi de Chuang Tzu parce que je vais développer ça aussi dans mon livre sur le Saint-Esprit dans les différentes traditions ou ce qu'on appelle le mouvement assez actuel qui continue jusqu'à maintenant de Feng Liu Feng c'est le vent, Liu c'est être donc finalement aller avec le vent c'est les poètes, les sages, les taoïstes qui étaient un peu itinérants et qui étaient totalement dans l'improvisation et dans le mouvement de l'inspiration pure alors en fait Chuang Tzu il disait justement la parole n'est pas seulement un souffle celui qui parle a quelque chose à exprimer mais ce quelque chose n'est jamais tout à fait déterminé par la parole ainsi la parole existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas celui qui parle y faire-t-il d'un poussin qui pépit voilà s'en distingue-t-il ou ne s'en distingue-t-il pas de la même façon le Tao est-il obscurci aujourd'hui au point qu'il doit y avoir une distinction entre le vrai et le faux à vrai dire tout être est autre et tout être est soi-même cette vérité ne se voit pas à partir de l'autre mais se comprend à partir de soi-même ainsi il est dit l'autre sort de soi-même mais soi-même dépend aussi de l'autre voilà on retrouve voyez ce qui est une chose et son contraire ce qui est au-delà de la dualité alors ce sens des mutations entre ce qui est la nuit et le jour le yin le yang est très précieux même du point de vue pratique et c'est là où je veux en venir pour vous et là c'est le yiking ce livre des mutations qui peut nous donner quelques éléments sur notre pratique de vie et sur une stratégie de vie car le yiking ce n'est pas simplement une sorte d'évoilement une sorte de chiromancie ou de capacité de voir l'avenir non c'est très scientifique c'est en fait un peu comme le sexton du marin au milieu de l'océan qui essaye de faire le point qu'est-ce que j'ai déjà parcouru comme trajet qu'est-ce qu'il me reste à faire et quelle est ma stratégie à cet instant donné pour voir la suite de ma vie comment donc gérer mon destin donc le yiking va vous aider à faire un point sur le moment de votre vie ici et maintenant et quelle est la stratégie que vous devez développer pour gérer ce destin dont on vous donne quelques éléments et c'est presque de la numérologie si vous voulez c'est une sorte de mathématique qu'il faut comprendre alors bien sûr on le tire d'une certaine façon d'ailleurs avec des pièces yin yang et je pourrais vous aider et vous montrer que quand vous le ferez chaque hexagramme il y en a 64 que vous allez tirer quand je vous expliquerai comment tirer six traits parce qu'en fait en fonction du yin et du yang que vous arrivez à présenter certaines pièces son pile ou son face vous l'attribuez le yin ou le yang ou pièce vous en jetez trois toujours il y a un chiffre qui aboutit et vous nommez progressivement vous créez des traits un trait plein qui est le yang un trait ouvert qui est le yin et il y en a six et ces six traits sont dans une hiérarchie de places qui ont un sens donc non seulement l'hexagramme est un d'entre les 64 pour lequel vous aurez une information et d'ailleurs vous pourrez trouver sur le web mais en même temps vous pourrez repérer les six traits la hiérarchie des places donc il y a l'entrée qui est le premier trait qui est le stade où se découvre la situation donc ça c'est un peu l'innocence le départ l'inexpérience on entre dans quelque chose on découvre voilà c'est l'ouverture et puis le deuxième trait on l'appelle le préfet en fait il commence à exprimer un peu le travail de gestion concrète de la situation on commence à être prise immédiatement avec ça c'est un peu l'autorité la région donc le préfet de région vous voyez c'est-à-dire qui situe un peu dans le contexte le premier travail à faire le troisième trait on l'appelle le passage parce que forcément il est entre le c'est le troisième trait il y en a six qui est entre le trois et le quatre et donc il représente un moment difficile de l'hexagramme c'est le stade en fait où on a besoin un peu d'une certaine expérience de comprendre l'acquis qu'on a déjà des deux premiers niveaux on est appelé à partir à la rencontre de l'extérieur on commence à entrer dans le vrai sujet donc on doit méditer sur ce moment mais tout ça on vous l'apprendra on vous l'apprendra ensuite vous arrivez au quatrième trait puisqu'il y a un total six le quatrième c'est le ministre alors le ministre bien sûr c'est le serviteur de souverain et c'est le niveau où l'on dispose d'une certaine maîtrise déjà qu'on a acquis à la phase précédente parce que ça se fait progressivement la compréhension de la stratégie et même la stratégie elle développe progressivement et là on commence à conférer à cette position une petite autorité bien sûr il y a de la prudence parce qu'on est proche du souverain mais là aussi il y a une sorte de communication à comprendre donc ça sera lié à une forme de communication dans la stratégie de cet instant puis arrive le souverain qui est là la maîtrise véritable de l'exagramme elle représente le stade le plus accompli de la situation on va comprendre comment elle peut être prise en main comment elle peut être assurée comment elle peut être dirigée position supérieure de ce trait il est conforté par l'assistante des serviteurs il y a le ministre qui est juste en dessous et puis finalement il y a la sortie le sixième trait qui résente un peu le point d'achèvement mais comme on l'a dit par rapport aux mutations un point d'achèvement peut-être un point de retour alors maintenant je vous présente un maître assez extraordinaire qui est de la ligne que j'ai connue et qui est donc la personne qu'on appelle on le considère comme un des immortels donc il est celui qui maître Lee qui est ici en méditation et qui est dans la ligne de cet enseignement taoïste qui aussi un peu dans le même esprit très proche du bouddhisme zen de Bodhidharma parle de cette attitude de totale libération et il explique comment on découvre ce qu'on appelle la circulation interne du souffle le souffle interne dans cette méditation où même tous les méridiens sont animés par ce souffle interne puisque tout souffle a une essence qui sort de prana qu'on appelle le chi en chinois voilà et donc je vais présenter peut-être autre chose non voilà je pense que cette fois-ci je peux vous montrer une photo voilà à Pékin où je suis et puis peut-être une photo aussi que je peux vous montrer où je suis avec un maître taoïste justement très célèbre de Pékin voilà un petit peu pour juste vous donner un peu confiance que c'est pas simplement un enseignement qu'on prend dans les livres mais que c'est quelque chose voilà qui a eu lieu et donc maintenant je pense que je vais vous laisser à partir de là et finir cette petite présentation pour que vous ayez déjà une ouverture sur ces sujets sur ces sujets et que maintenant éventuellement vous puissiez vous inscrire au milieu février pour suivre ces cours sur sur le taoïsme et sur finalement le yi king voilà je vous souhaite une bonne fin de journée ou d'après-midi selon le moment où vous regardez cette vidéo et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501